Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire donc une petite vidéo pour préciser une question qu'on m'a posée qui est le pouvoir des couleurs. Est-ce que la couleur a un pouvoir ? Donc c'est pas à moi qu'il faut demander ça, bien sûr que la couleur a des pouvoirs et pas n'importe lesquels et en fonction de chacun. La couleur est reliée à de l'émotion, de la sensation, du ressenti à notre être profond, à ce qu'on ressent. Donc on ne peut pas l'expliquer mais il y a certaines couleurs qu'on n'aime pas, mais pas du tout, puis il y a des couleurs que l'on va identifier comme notre couleur totem, qui en fait est notre couleur fétiche, mais il y a des couleurs qu'on rejette, qui nous rebutent. Donc souvent la couleur que l'on n'aime pas, enfin la couleur qu'on prétend ne pas aimer ou qui n'est pas vraiment notre couleur de prédilection. C'est la couleur dont on va avoir besoin parce que cette couleur est reliée à nos sens subtils, à nos chakras. Et en général, quand on me dit « Ah non mais moi, ne parlez pas du rose, ce n'est pas du tout ma couleur », ce qui était mon cas, à un moment de ma vie, j'en ai eu besoin. J'ai fait le test, c'est moi qui ai servi de cobaye pour ce test-là. Et j'avais un souci de santé important, et je me suis posée en me disant « Mais quelle couleur me ferait du bien ? » Et c'est la couleur magenta, donc le rose sous toutes ses formes qui est apparu. Vous voyez comme ce sofa, qui pour le coup maintenant est devenu ma couleur fétiche, alors qu'elle ne l'était absolument pas avant. Avant, c'est ma couleur fétiche, enfin ma couleur de prédilection, c'était le vert que j'ai toujours, que j'ai. Je vais essayer de vous le montrer parce que le vert, ça reste aussi ma couleur. Voilà, vous voyez, au fond, j'ai mis du vert. Voilà. Mais dans la couleur, dans le test, ma couleur totem qui ressortit, c'était le magenta. Pourquoi ? Parce que je traversais une épreuve assez difficile de santé et que j'avais besoin d'affection, j'avais besoin de réconfort, j'avais besoin de douceur, et ce qui correspond au chakra magenta, qui est ce chakra qui est relié aussi au cœur, comme le chakra du poumon, chakra vert, et donc il fallait absolument que j'ai introduit cette couleur dans ma maison. Donc je l'ai mis en priorité sur les murs, avec une peinture, et ensuite elle s'est déclinée sur un tapis, vous voyez, après j'ai fait un canapé. Bon, je l'ai mélangé évidemment à d'autres couleurs, parce que j'avais mes couleurs complémentaires associées, mais elle est devenue majoritaire, et je peux vous dire qu'elle a été d'un très grand réconfort pour moi, alors qu'au départ, cette couleur n'était pas du tout ma couleur. Voilà, donc le pouvoir des couleurs, ça existe, c'est, on va dire que ce n'est pas scientifiquement prouvé, on peut dire qu'il y a un effet peut-être placebo là-dedans, moi je n'y crois pas, parce que l'idée c'est de faire l'expérience. Quand on fait l'expérience, c'est qu'on se dit, effectivement, il y a un réel pouvoir, il y a un réel impact, on est convaincu. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question sur le pouvoir de la couleur en général. Oui, la couleur a des pouvoirs, pas n'importe lesquels, ça peut être du positif et du négatif aussi, donc ça, il faut vraiment le savoir, mais dans tous les cas, la couleur, ce n'est pas quelque chose de neutre. Je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien, et continuez à m'envoyer des questions, c'est un grand plaisir de vous y répondre. Bye bye.